Musique Je ne sais pas, je vais être trop complotiste, enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, depuis le début, je pense à la même chose. Et puis, d'ailleurs, les journalistes me demandent si je peux changer d'avis sur la série qu'on fait, qui est une question qui n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire, moi, je ne compare pas des études. Nous, on a soigné 4000 personnes ici, donc on voit bien ce qu'ils sont devenus. Je ne peux pas changer d'avis sur les choses qu'on a vues, donc c'est une question idiote. Pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement avec les préprints. Nous, on a ouvert maintenant notre site de préprint parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on analyse les choses. J'espère que le pays sera entièrement transparent. Je l'espère bien. C'est une espèce de délire sur la toxicité, l'hydroxychloroquine est finie. Plus personne ne dit ça parce qu'on était, à part les pieds nickelés des États-Unis qui disaient que ça tue les gens, à part les Marx Brothers d'Angleterre qui utilisaient à quatre fois la dose et qui n'ont pas réussi à la rendre toxique. C'est quand même la preuve que c'est vraiment pas très toxique. Il n'y a plus de toxicité. Même Faroufsy dit que c'est pas toxique. Et puis, il y a une étude très intéressante qui vient de sortir sur les malades de l'assistance publique de Paris, sur 4600 patients, qui montrent qu'il n'y a pas de toxicité, d'hydroxychloroquine. Donc cette histoire est, de mon point de vue, une histoire d'excitation sur un truc qui n'avait pas de sens. C'est un médicament qui est utilisé depuis 80 ans. On a découvert qu'il est toxique maintenant. C'est une fantaisie. Je ne sais pas comment nous, mais pas seulement nous, on peut se laisser embarquer sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, sauf à dire qu'il n'existait pas de médicaments et qu'il fallait soit prendre le remdesivir ou soit un vaccin. Je ne sais pas. Je ne veux pas être trop complotiste. Enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, avec un peu de patience, il ne faut pas croire. Les chiffres ne finissent pas à sortir. On essaie. Il y a eu une bataille très, très importante, y compris au niveau des publications scientifiques. Donc il y a eu une vraie émergence d'un énorme problème scientifique qui est devenu un conflit vraiment passionnel et qui n'est plus scientifique sur la constatation des choses où des gens, le New England ou le Lancet ou le British Medical Journal, étaient prêts à prendre n'importe quel article pourvu qu'ils disent du mal de l'hydroxychloroquine et à ne prendre aucun article pour qu'ils soient en faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, j'ai vu. J'ai des dizaines d'exemples de ça. Voilà. Depuis le début, je pense à la même chose. Et puis, d'ailleurs, les journalistes me demandent si je peux changer d'avis sur la série qu'on fait, qui est une question qui n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire, moi, je ne compare pas des études. Nous, on a soigné 4 000 personnes ici. Donc on voit bien ce qu'ils sont devenus. Ils ne sont pas morts d'hydroxychloroquine. Ils n'ont pas fait de troubles du rythme. Ils n'ont pas fait de torsades de pointe. Les un peu plus de 30 morts qui sont morts après être passés ici, on sait exactement de quoi ils sont morts. Ça représente une proportion très faible. On a une mortalité chez les gens qui ont été traités par notre protocole de 0,5%. On n'a pas caché les morts sous le tapis. Ça nécessitait 300 médecins ou étudiants en médecine pour faire ça. Et si vous mentez un groupe de mensonges à 300 personnes, je suis sûr que c'est vite dessus. Donc on ne peut pas changer d'avis sur les choses qu'on a vues. Donc c'est une question idiote. Donc il y a eu un véritable problème. J'espère qu'il va se calmer. De toute manière, pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement avec les préprints. Nous, on a ouvert maintenant notre site de préprint parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres. Et donc le monde va changer de ce point de vue-là aussi. Et donc, en tout cas, les données vont sortir. Là, je suis intéressé de voir qu'à Paris, quand même, quand ils comparent leur groupe, ils constatent que quand on donne de l'hydroxychloroquine, la mortalité est 20% moins importante que quand on n'en donne pas. Avec des calculs simples, des arithmétiques, ça, ça fait 154 morts de moins à Paris. Il y a eu rien que sur cette étude de 4 400 personnes. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, là. Donc, il va falloir réfléchir. Peu importe, il ne s'agit pas de chercher responsabilité. Ce n'est pas mon métier, c'est celle des juges, des politiques. Ce n'est pas le lien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on analyse les choses. J'espère que le pays sera entièrement transparent. Je l'espère bien. De manière à ce qu'on analyse les choses, de manière à ce qu'on tire une leçon qui ne soit pas... Écoutez, regardez, tout va très bien, madame la marquise. Mais écoutez, il y a des faillances, il y a des vrais problèmes. Et en particulier, il y a une frontière, là, entre ce qui est le rôle du médecin et ce qui est le rôle du politique, qui me paraît avoir été en partie inversé. C'est-à-dire, on a demandé à des médecins ou à des chercheurs de dire ce qu'il fallait faire sur des décisions politiques. C'est-à-dire, le confinement, ce n'est pas une décision scientifique et le port du masque dans la rue non plus. C'est des décisions politiques. En revanche, la prise en charge des malades, le test, le diagnostic et le traitement, c'est le rôle des médecins. Et ça, cette confusion entre le rôle du politique et le rôle du médecin, c'est une vraie question qui n'a pas commencé maintenant, mais qu'il faudra bien trancher. Et on aurait souhaité, nous, médecins, que le Conseil de l'Ordre soit de notre côté, c'est-à-dire qu'il soit du côté de la liberté de prescription des médecins qui, quitte à faire, il y avait des mécanismes qui avaient été mis au point avec des autorisations temporaires d'usage qui auraient pu parfaitement être utilisées dans ces conditions-là de façon à laisser les médecins soigner les malades. Et ce que l'on voit maintenant, donc j'espère que les chiffres sortiront, c'est que, dans cette situation, il y a eu moins de morts à l'hôpital cette année que les autres années, alors qu'il y a eu beaucoup plus de morts en général. Donc ça veut dire que les gens sont morts ailleurs qu'à l'hôpital. Et donc ça veut dire que l'organisation des soins, ou l'hôpital, les cliniques privées, l'organisation des soins, ne s'est pas basée sur les médecins, mais avec une vision, une politique médicale dirigée, ce qui n'est pas possible. C'est chaque médecin individuellement. Il ne faut pas, en plus, faire sortir les médecins du jeu parce que c'est eux qui, in fine, soignent les malades. Donc je pense que ça, c'est une véritable question.